... Aujourd'hui, jour de fête donc pour tous les chrétiens du Burkina. Nuit de prière hier dans les églises à la cathédrale de Ouagadougou. C'est le cardinal Philippe Ouedraogo qui a célébré la messe. Il a lancé un message de paix et d'espoir à tous les Burkinabés. Gérard Sommet, Nathalie Sawadougou. Le foie n'a pas ébranlé la foi des fidèles chrétiens de la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Personne ne voulait se faire compter cet instant solennement. C'est la naissance de Jésus-Pierre. ... Venu de toutes les contrées, ces fidèles chrétiens ont voulu être au cœur de cet événement. Chants, danses et louanges ont été les temps forts de la célébration. Et c'est dans cette ferveur de la foi chrétienne que le cardinal Nakele Ntouba Philippe Ouedraogo a lancé un message de paix au peuple burkinabé. Nous souhaitons que le prince de la paix nous inonde de la paix, la paix qui vient de Dieu. Et comme j'aime le dire souvent, la paix est un don de Dieu. La paix est aussi le fruit des efforts des hommes. Alors, faisons en sorte que la grâce de cette nuit de Noël, nuit très sainte, puisse nous permettre à nos burkinabés, alors que nous puissions vraiment tous œuvrer pour un burkinabé de la réconciliation. Ce 24 décembre, les fidèles musulmans ont aussi célébré la fête du Maouloud. Et pour le cardinal, cela est un signal fort pour toutes les communautés. Cette coïncidence des deux fêtes, Noël et Maouloud, est un appel très fort. Nous devons nous rapprocher les uns les autres, nous aimer davantage, et ensemble nous donner la main pour bâtir un monde plus dit de Dieu, un monde plus dit des hommes. Le cardinal a invité les fidèles à demeurer dans la foi chrétienne, question de promouvoir un dialogue interreligieux pour un monde de paix et d'amour. A Bobodjoulasso, également, ce sont des milliers de fidèles qui ont rallié église et temple pour accueillir l'enfant Jésus dans la ferveur, une nuit de louange, d'adoration et de prière. Saturne et Paris, Karim Sissé. Chants, danses, prêches et baptêmes d'eau pour marquer la nuit de Noël. Nous sommes ici à l'église Temple Bethel de Bobodjoulasso. Les chrétiens célèbrent, dans la nuit de chaque 24 décembre, la naissance de l'enfant Jésus. Une occasion pour eux de renouer le lien avec le Créateur. L'homme était dans l'obscurité. Dieu, dans sa grâce, il a envoyé son fils Jésus afin qu'il nous sorte de notre péché. Jésus est venu naître parmi les hommes, ce que nous appelons Emmanuel. C'est une aubaine pour tous les chrétiens parce que nous recevons notre Christ. Nous recevons celui par qui nous serons sauvés. À la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobodjoulasso, c'est la même ferveur. Malgré le froid qui règne, les fidèles chrétiens sont au rendez-vous de la fête. L'enfant Jésus est célébré par un culte d'action de grâce. Noël 2015 a une signification particulière pour nous, Burkinabés. Nous sommes à la fin de la transition. Une nouvelle gouvernance va commencer. Nous demandons vraiment à Jésus qui n'est parmi nous de bénir le Burkina et de lui accorder les grâces de paix. Pour l'une des rares fois, Noël coïncide avec Maounoud, où les musulmans fêtent également la naissance du prophète Mahomet. Nous sommes à la fin de la transition. Nous sommes à la fin de la transition.